La situation sociopolitique et économique du pays, le dysfonctionnement des institutions républicaines, l'instrumentalisation de la justice, le piétinement des droits des citoyens, l'irrespect des principes démocratiques, la politisation à outrance de l'administration publique, la gabésie financière, la pauvreté et la corruption endémique ont amené l'armée guinéenne à travers le Comité national du rassemblement et du développement à prendre ses responsabilités vis-à-vis du peuple souverain de Guinée dans sa totalité. Nous avons décidé à partir de l'instant de dessoudre la constitution, car nous allons réécrire une constitution ensemble, cette fois-ci, toute la Guinée. Nous allons nous rassembler, les quatre régions, la diaspora, les Guinées de l'étranger, tous ensemble ici, nous allons mener une concertation inclusive pour décider de l'avenir de ces pays. La personnalisation de la vie politique est terminée. Nous n'allons plus confier la politique à un homme, nous allons confier au peuple. Nous venons uniquement pour ça, qui est le devoir d'un soldat, de sauver le pays. La seule chose qui nous amène, c'est ça. Nous allons mettre en place un système qui n'existe pas. Et ce système, il faut qu'on le fasse tous ensemble. Il y a eu beaucoup de morts pour rien, beaucoup de blessés, beaucoup de larmes, alors qu'on aime tous la Guinée. Donc, je pense qu'il est temps pour nous de se comprendre, de se donner la main, de s'asseoir, de créer une constitution qui est adaptée à nos réalités, capable de régler nos problèmes. Parce que si vous voyez l'état de nos routes, si vous voyez l'état de nos hôpitaux, vous vous rendez compte qu'après 62 ans, il est temps pour nous de se réveiller. Il faut qu'on se réveille et qu'on se donne la main et qu'on apprend à s'aimer encore comme on avait l'habitude depuis. Donc, pour ce faire, nous avons dissous la constitution. Nous allons dissoudre les institutions. Le gouvernement est dissous. La fermeture des frontières terrestres, on a une semaine encore. Et nous allons voir après les frontières aériennes, comment faire. Avec tous nos camarades, nous allons trouver la solution pour sortir de cette capégie. Donc, nous appelons nos frères d'âme des unités de toute la République de se mettre du côté du peuple, cette fois-ci, pour une bonne fois, d'aider le peuple qui n'a à sortir de ça, parce qu'on a besoin de sortir de cette ornière-là. Nous invitons également chacun en ce qui le concerne de rester dans ces casières et continuer les activités régaliennes. C'est quoi ? C'est protéger la population, nos frontières. C'est le combat qu'on doit mettre, qu'on doit continuer. Les plus amples informations seront données. Mais ça, c'est encore que nous allons engager une concertation nationale pour ouvrir une transition inclusive et apaisée. Plus personne ne doit mourir pour rien. Le Guinéen ne doit plus mourir pour la politique, parce que nous avons mis la politique en devant et oublié aussi ce qui nous sommes. Nous allons travailler ensemble avec tous nos partenaires bi et multilatéraux, aussi rassurer le respect des engagements vis-à-vis des organisations internationales. Le Guinéen respecte sa parole. C'est ça la dignité. C'est l'harmonie entre le dire et le faire. Et qu'est-ce qu'il disait Jerry Rawlings ? Il dit que si le peuple est écrasé par ses élites, il revient à l'armée de rendre au peuple sa liberté. Car nous venons tous du peuple de Guinée. Je vous remercie, peuple voyant de Guinée. Je sais qu'on est capable de prendre notre destin en main. Et nos anciens qui sont morts, ils pourront être fiers de nous. J'espère que cette fois-ci, nous allons arrêter de nous sébattre pour rien. Car la Guinée, elle est belle. Nous n'avons plus besoin de violer la Guinée. On a juste besoin de faire, de la faire l'amour. Tout simplement. Je vous remercie. On y va. On y va. Sous-titrage Société Radio-Canada